Merci, Madame la Présidente. J'ai eu le privilège de prendre la parole samedi dernier au Black Pearls Gala 2023, un événement qui célèbre annuellement les résiliences, les réalisations de 100 femmes noires s'étant démarquées par la résilience et par l'impact qu'elles ont dans leur communauté. Je prends la parole aujourd'hui pour rendre hommage à l'âme derrière cette initiative. Il s'agit d'une battante, une femme battante au parcours très inspirant, Rose Cathy Indy. Née au Cameroun, elle arrive au Canada en 1993 et amorce avec détermination son processus d'intégration en s'impliquant dans plusieurs organisations de façon bénévole. Un événement va toutefois bouleverser sa vie. En effet, en 1997, après l'accouchement de son premier enfant, Rose Cathy se retrouve sans abri avec son bébé et se réfugie dans une maison d'hébergement. Persévérante, Rose Cathy se lance dans l'entrepreneuriat et obtient son premier mandat avec le Collège Glendon pour organiser une conférence sur les femmes. C'est ainsi qu'elle retrouve son autonomie avec un appartement. Par la suite, elle fonde Bilingual Link. L'organisme aide les nouveaux arrivants à mieux comprendre le marché du travail canadien et à améliorer leur perspective d'embauche. En 1999, Bilingual Link sera le premier à organiser une foire de l'emploi bilingue à Toronto. Finalement, Rose Cathy crée le Canadian International Black Women Excellence, dont l'événement phare, le Black Pearl Gala, célèbre, les cinq femmes noires et les progrès qu'elles ont réalisés au Canada et au-delà. D'immigrantes sans abri à chef d'entreprise rassembleuse, Rose Cathy Andy est un exemple d'intégration pour les nouveaux arrivants et un modèle de résilience pour les femmes issues de la diversité ethno-culturelle. Merci. Applaudissements Applaudissements